Et puis sa femme dans un des poissons, elle trouve une perle, une perle précieuse. Et donc lui il est content, il dit je vais la vendre, à l'époque il y avait toujours une boutique dans laquelle on achète et on revend, il dit je vais aller, je vais le revendre et je vais gagner de l'argent. Et donc il est parti voir le commerçant du village et le commerçant du village, il a bien examiné la perle, il a dit, elle n'a pas de valeur. Je n'ai pas de quoi te donner en échange, je ne peux pas t'acheter cette perle. Il faut que tu ailles dans la grande ville et là tu as le grand commerçant, lui il aura les moyens. Et alors il est parti dans la grande ville, voir le grand commerçant et le grand commerçant il a dit la même chose, il dit cette perle, elle n'a pas de valeur. Je ne peux pas moi, je n'ai pas les moyens de l'acheter. Mais va avoir le préfet, le valide, le gouverneur, lui il achète des choses rares, il a les moyens. Alors, quand on l'a pas de valeur, il a le valide, quand on l'a pas de valeur, il a les moyens de l'acheter, il a les moyens de l'acheter. Le maître, je l'ai dit, me laisse lui-même Et il rentre dans le sol Et je me laisse le fer Donc j'ai le maître Il est l'arabe, il y a de trois Le maître, il y a de les deux Dans le maître, dans les autres Il y a des deux Deux des deux Il n'a pas d'éternel, il n'a pas d'éternel, il n'a pas d'éternel. Il n'a pas d'éternel, il n'a pas d'éternel, il n'a pas d'éternel. Il n'a pas d'éternel, il n'a pas d'éternel. J'étais ici J'étais arrivé Musé Tu m'as passé Une fois Tu m'as passé C'est passé Je suis passé J'étais un peu Donc cet homme, lorsqu'il a présenté la paire précieuse au gouverneur, le gouverneur a dit « je n'ai pas les moyens de la payer, je n'ai pas les moyens de donner sa valeur ni derrière. » Par contre, je t'accorde le droit de rentrer dans mes dépôts, dans lequel je dépose tout ce que j'ai comme bien. Et tu peux rester six heures et tu prends ce que tu veux. Alors il rentre et il voit qu'il y a plusieurs chambres. Dans la première chambre, il y a la première pièce, il y a énormément d'or, d'argent, de diamants, tout ce que l'être humain disait. Dans la deuxième chambre, il y a toutes sortes de nourriture, des choses que l'homme souhaite, des choses que l'homme aime, il y a des fruits de toutes sortes, des légumes, la viande, la boisson. Et quand il rentre dans la troisième chambre, il trouve un immensité. Il dit « je te fais de le regarder, je m'attends-moi ». Alors il s'organise, il dit « je vais d'abord manger pour me renforcer, et après je vais aller et je vais prendre tout d'or, l'argent que je veux ». Et quand il mange, et bien il s'agourdit. Et quand il s'agourdit, il dit « bon, on va se quatre heures ». Il y a une nuit, il y a déjà une petite heure, une petite heure. Et les autres heures, je vais aller, je vais continuer. Et quand il s'est endormi, et bien il est parti pour un sommet au café. Et quand il est parti au-dessus de l'enfant, il a été réveillé par les filles des gardes, qu'il se réveille droit. Il dit « qu'est-ce qui se passe ? » Il dit « ça y est, le temps est terminé, six heures. » Il dit « six heures sont terminées ? » Il dit « mais je n'ai pas encore pris l'or, je n'ai pas encore pris l'argent. » Il dit « c'est fini ». « Oh, tu es venu avec une paire qui n'avait pas de valeur, et tu ressors le cri ». « C'est une petite heure, c'est une petite heure. » « C'est une heure, c'est une heure. » « Non, tu ne peux pas le faire. » « C'est une heure, c'est une heure. » « C'est une heure. » « C'est une heure. « Au dudons-à-vion. » « Il a été registré dans dese gris-tu et ça m'a accroché dans la direction de la dock. » Faisterim, les enfants, s'il faut s'arrêter. En fait, il faut s'arrêter. Faisterim, s'il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter l'homme à la vie. Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Ces deux-là, Donc cette histoire, c'est une force symbolique, la perle précieuse, c'est l'esprit, la rôme que Dieu nous a donné, il est céleste, il est à des cieux, et ses dépôts, c'est la donnée, l'or, l'argent, tout ce qui a de la valeur, c'est les bonnes actions, les actions qu'il y a, et tout ce qui est nos envies, nos passions, elles sont matérialisées dans la nourriture, dans la boisson, et le lit, le sommeil, c'est l'insouciance, l'insouciance, lorsqu'il s'est adonné à ses passions, à ses envies, alors il est tombé dans l'insouciance, et il est sorti de la dunia sans avoir fait aucune relâction, après un peu de renasinage, donc ça c'est pour sauver le lit, pour sortir de l'insouciance, pour aller faire les bonnes oeuvres, pour aller visiter les malades, pour aller visiter la famille, pour aller faire des bonnes actions envers nos parents, qu'ils soient morts ou vivants, les bonnes actions envers les parents, qu'ils soient morts ou vivants, après la mort, on peut faire des bonnes actions pour les parents, faire des salamases, être à l'aide d'autrui, et ça, il y a moins de rien, ça prouve votre sincérité, votre amour pour amasinage, votre sincérité envers votre sémir, donc il faut sortir de l'insouciance et oeuvrer pour amasinage, pour amasinage à l'oublier pour amasinage,